bonjour aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène que je n'apprécie pas il y a dans la société des enfants qui sont souvent dans les grandes villes vendent de la drogue et donc je vais parler de ça voilà une petite fille qui allait à l'école tous les jours rencontre un monsieur qui l'invite au café lui faire boire un verre il lui fera et puis à la fin il lui donne un produit donc c'était la drogue mais elle ne savait pas elle savait pas ce que c'était il lui dit la première fois c'est gratuit la dernière fois elle revient mais tu dirais à tes parents il lui dit elle revient elle va voir le monsieur il lui redonne le produit et la petite fille deux fois elle est tombée accro c'était la drogue mais elle a rien dit à ses parents comme il avait demandé le monsieur après la dernière fois quand elle verra le monsieur au café il lui dit maintenant c'est payant donc la petite fille elle est déboussolée elle va voir sa maman lui raconte tout mais elle était accro au produit parce que c'était la drogue à suite de ça elle grandira elle dira dans des établissements spécialisés et tout ça et tout mais elle mentira souvent à sa famille et elle va même aller jusqu'à se prostituer se prostituer bon les grands ils savent ce que c'est les enfants ils savent pas je n'explique pas plus que ça mais j'explique ça veut dire qu'elle a eu des hommes mais voilà elle était forcée un peu pour essayer de se procurer ce produit et toute sa vie après elle était prisonnière de ce produit et les établissements spécialisés et tout des fois croisera des secouristes mais elle leur disait pas qu'elle voulait venir donc les secouristes voulaient pas la prendre en charge parce que pour qu'un secouriste se prenne en charge il faut que tu ailles toi le voir et lui dire je veux sortir de la drogue si la personne ne fait pas ça les secouristes ils vont pas aller vers elle parce qu'un société il faut se prendre en charge et les gens quand ils sont majeurs après s'ils viennent pas vers toi te voir dire qu'ils ont besoin d'aide je veux pas leur rendre de l'aide on va pas mettre une équipe de secouristes en danger parce qu'il faut sauver la personne parce qu'il y a d'autres personnes en face qui savent qu'elle et dure tu sais tout qui veut pas qu'elle sorte ce produit mais tout ça pour dire que ça trace des vies entières des vies entières de souffrance dans la drogue c'est une salope qui ça après il y a aussi d'estasie quand j'étais à l'hôpital psychiatrique parce que je suis handicapé psychique j'ai croisé des jeunes qui avaient pris l'estasie la veille et le lendemain il avait plus une ronde dans la tête et ça lui a pourri toute sa vie toute sa vie ça lui a pourri parce que un soir il a pris l'estasie c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas prendre la drogue il faut pas manger l'estasie tout ça et tout c'est pour rester en bonne santé en bonne santé pour pouvoir avancer dans la vie faire une vie normale il y en a ils le comprennent pas voilà et après si vous êtes enfant et qu'on vous force avant de la drogue si vous allez au commissaire de police vous portez la drogue ils vous prendront en charge vous aideront à sortir de ça parce que souvent les jeunes ils sont paumés dans la société ils grandissent c'est ça plus qu'ils doivent faire quand ils sont des parents immigrés il y a personne qui veut aider les étrangers d'une part parce que s'ils sont sans papiers la loi réprime parce que si on les héberge pour prendre 50 prisons pour les autres ceux qui sont en règle ils trouvent pas d'aide aux emblés parce qu'il y a beaucoup de d'indifférences des gens qui veulent pas se prendre la tête avec les soucis des autres et du coup ça fait les gens qui savent sortir de la situation et parfois le seul pour ce qu'ils leur zouent bien sûr c'est vendre la drogue et donc ils donnent ça aux enfants pour qu'ils le fassent donc si vous voulez pas le faire les jeunes vous allez voir la police vous portez la marchandise et vous disent aux policiers je veux pas vendre ce produit et là ils vous prendront en charge voilà parce que c'est pas légal merci à bientôt au revoir je vais pas agresser cette vidéo comme toi comme la chanson de Jean-Galman